Voici comment nettoyer votre corps des parasites et éliminer les dépôts de graisse. Vous vous sentez tout le temps fatigué ? Vous avez des troubles du sommeil et des problèmes digestifs ? Il se peut que vous ayez des parasites intestinaux. Ces micro-organismes qui peuvent coloniser nos intestins ont un réel effet sur la santé. Voici comment vous en débarrasser naturellement. Les parasites sont des micro-organismes qui s'installent dans d'autres organismes appelés autres. Ils peuvent vivre dans différentes parties du corps, mais généralement, on les retrouve au niveau des intestins les parasites intestinaux. Ces derniers survivent dans cet organe et s'y développent. Mais d'où viennent les parasites intestinaux ? Les parasites intestinaux peuvent entrer dans notre organisme quand on consomme de la nourriture contenant des œufs de parasites. Il est également possible qu'ils pénètrent le corps quand on met la main dans la bouche, alors qu'on a touché un objet contaminé. On peut distinguer entre plusieurs types de parasites intestinaux dont la taille et la forme sont variés. Dès qu'ils entrent dans le corps, ces parasites s'installent dans l'intestin et se nourrissent des aliments que consomme leur hôte, pour pouvoir se reproduire. . Il peut être difficile de détecter la présence de ces parasites mais certains signes peuvent aider. En effet, les symptômes d'une infection parasitaire peuvent être confondus avec ceux d'autres maladies et ainsi rendre le diagnostic difficile. Voici les signes à connaître. . . Les troubles digestifs Allonnement, diarrhée et vomissement La fatigue Les allergies Les démangeaisons annales Les troubles du sommeil Le manque d'appétit Des crampes musculaires. Comment se débarrasser des parasites intestinaux ? . Pour lutter contre les parasites intestinaux, stopper leur prolifération et les éliminer de votre corps, voici un remède sang naturel. Ingrédients 10 g de clous de girofle 100 g de graines de lin. Placez les deux ingrédients dans un moulin à café pour les réduire en poudre. . . Vous devez consommer deux cuillères à soupe de ce remède le matin pendant trois jours, puis faire une pause de cette même durée et reprendre encore pour trois jours, ceci pendant un mois. Vous pouvez également choisir de mélanger cette poudre à de l'eau tiède ou de l'ajouter à votre petit déjeuner. . . Les graines de lin Les graines de lin font partie de ces super-aliments qu'on doit tous inclure dans notre régime alimentaire. En effet, cet ingrédient est très riche en nutriments et présente plusieurs bienfaits pour la santé. . 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